Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo va être un petit peu différente de celle de d'habitude, on ne va pas faire de la mécanique pure, là on va parler outillage. Dans cette vidéo je vais vous présenter cette servante, donc c'est la première que j'ai acheté, dans d'autres vidéos viendront les autres et le reste de l'outillage, on va suivre une petite playlist outillage, je pense que ça peut être utile à certains, ça pourra éventuellement vous donner des idées. Donc comme je vous le disais, celle-ci c'est la première servante que je me suis acheté, donc j'ai décidé de sauter le pas, parce que je commençais à avoir énormément de coffrets d'outillage différents. Ils étaient tous empilés les uns sur les autres, ça devenait vraiment pas pratique, c'est pas organisé, c'est pas agréable à utiliser, etc. parce que quand on a besoin d'un coffret qui est tout en dessous, il faut déballer les autres, etc. Bref, c'est chiant, ça prend de la place et c'est pas pratique. Donc le fait d'acheter une servante, ça organise en fait tout votre matériel. Vous pouvez ranger chaque tiroir comme vous le souhaitez, et donc le classifier par thème, etc. Et l'avoir à disposition rapidement, facilement, sans ouvrir de coffret, sans sortir de trucs de votre étagère, machin, machin. Là, vous tirez un tiroir, vous avez tout à disposition, bien organisé, bien rangé. Donc si vous commencez à avoir pas mal de matériel en coffret, comme ça a été le cas pour moi, franchement, l'achat d'une servante, ça a été hyper bénéfique. Au niveau du budget, vous avez des servantes à absolument tous les prix. Ça va commencer à partir de 100, une centaine d'euros pour une servante comme ça. Vous voyez que là, les tiroirs ne sont pas extrêmement profonds. Donc moi, je m'en sers pour ranger du matériel qui rentre dedans. Voilà, donc matériel un petit peu petit. Celles-ci sont à 200 euros pièces. Donc là, on commence à avoir un gabarit à peu près convenable, avec des tiroirs qui sont quand même assez grands. On peut ranger pas mal de choses. Et celles-ci sont à 250 euros pièces. Donc un petit peu plus flatteur à utiliser, je vais dire, parce qu'on a un plateau avec de la mousse, des plastiques qui sont un peu sympas, des bonnes grosses roulettes en caoutchouc, enfin en plastique dur, et des tiroirs à gâchette avec tapis antidérapant, etc. Enfin, elles sont toutes équipées tapis antidérapant. Donc avec les gâchettes, les montants en plastique, etc. Enfin, là, on commence à avoir une servante qui est assez flatteuse à utiliser. Je lui ai apporté quelques modifications pour être plus à l'aise avec. Donc quand j'ai commencé à organiser mon matériel à l'intérieur, je voulais mettre ce coffret-là dans un tiroir et les tournevis dans un autre. Rien que ce jeu d'outils-là prend déjà deux tiroirs. Donc je me suis dit que je pouvais gagner de l'espace en faisant autrement. Donc j'ai greffé ici des supports d'outils. Donc ça me permet d'avoir tous mes jeux de tournevis. Torx, plat, cruciforme, pieds à coulisses, pince coupante, hexagonale, torx, grand tournevis cruciforme, grand tournevis plat. D'avoir tout ça à disposition rapidement en étant organisé, etc. Ici, j'ai un réglé maître ruban. Ici, sur le côté, j'ai ajouté un panier. Donc avec toutes les bombes de dégrippant, lubrifiant, graisse, etc. Et de ce côté-là, j'ai rifté une barre d'aimant pour avoir dégrippant naturel en frein. Donc les deux bons que j'utilise le plus souvent. D'origine, c'est absolument pas qu'on fait dessus. Sur celle-ci, j'ai... Donc ça, c'est des plateaux aimantés qu'on peut mettre à souhait avec différentes tailles, etc. Donc j'ai fait la même chose ici. Et là. Donc, le premier tiroir, j'ai rangé, organisé, tout ce qui va être les douilles hexagonales. Voilà. Donc ici, moi, j'ai acheté deux supports, deux organisateurs de douilles. En fait, c'est des rails avec des clips. Tac, voilà. Donc vous venez clipper votre douille dessus. Donc deux différentes tailles. Cette rangée-là, par exemple, est en 3 huitièmes. Cette rangée-là, en 1 quart. Celle-ci, en 1 demi. Tout ça, c'est du 1 demi. Donc ce jeu-là est complet en 1 demi. De 8. Jusqu'ici, on est à 32. 32 millimètres. Il manque 33, 34. Ici, 34, 35, 36. Donc ici, complet en 1 demi. Ici, 3 huitièmes. Un quart pour les petites tailles. Donc de 4,5 à 13 millimètres. Et celui-ci, bien sûr, douille à choc de 10 à 24. En long. Pour les jantes, clé à bougie. Et là, bon, c'est différentes douilles qui traînent à droite, à gauche. Ce superbe coffret VACOM, le R-Nano. Qui est vraiment génial. Les douilles sont de super qualité. De 5, il me semble, jusqu'à 14. Avec tournevis vraiment classique. Et un super cliquet. Donc en 1 quart. Avec la poignée rotative. Qui entraîne le carré toujours dans la même direction. C'est-à-dire que là, si j'entraîne ma poignée dans ce sens-là, le carré tourne toujours dans le même. Et je l'entraîne dans le sens inverse. Le carré tourne toujours dans le même. Donc vice-versa, si je change la direction du carré. Tac. Petit cardan, petite rallonge, prendre à gauche. Donc le petit coffret VACOM, là, vraiment génial. Le deuxième tiroir vient en complément du premier. Avec un outillage un petit peu différent. Ici, on a un coffret de douille 12 pans. Ici, du 12 pans mâle, en long, en court. De l'hexagonale, long, court, pareil. Et du torse, long et court. Torse, femelle. Le jeu est complet. Et ici, les différents adaptateurs. Donc ici, pour monter ces outils-là sur du 1,5 et sur du 3,8. Donc pour toute cette partie-là, ici, on a différents convertisseurs, adaptateurs. Donc ici, du 1,5 vers du 3,4. Donc 3,4, c'est format Polo. Celui-ci, l'inverse, 3,4 vers 1,5. Ici, du plus petit. 1,4 vers 3,8. Ouais, c'est ça, 3,8. Et ça, c'est un montage pour tournevis, je crois. Non, 3,8 vers 1,4, pardon. Ici, j'ai le restant. 3,8 vers 1,5. Enfin bref, il y a absolument toutes les combinaisons faisables. 1,4 vers 1,5, etc. Donc ça peut être utile, par exemple, si vous avez une toute petite vis. Par exemple, celle-ci, qui est, ça c'est une douille de 10. Donc qui se monte sur un cliquet 1,4. Donc le cliquet 1,4 est petit. Et peut-être que le cliquet 1,4 ne vous offre pas assez de force pour pouvoir débloquer cette vis. Donc c'est parfois utile de pouvoir le monter sur un cliquet plus gros, qui va nous offrir plus de force. Voilà. Donc avec ces adaptateurs, on a absolument toutes les combinaisons possibles. Ici, je peux adapter une douille en 1,4 sur une visseuse. 3,8, 1,5, pareil. Ici, cardan 1,5, 1,4. Deux outils spéciaux. Celui-ci pour les volants moteurs de moto Honda. Et celui-ci pour les rotules inférieures de Peugeot 406. Donc c'est compatible avec d'autres modèles, bien sûr. Ici, cardan 1,5, 1,4. 3,8, 1,5. Et celui-ci est un coffret de vidange. Donc on a un manche amovible, qui n'est pas un cliquet. Et bien sûr, tous les embouts normalement présents sur les bouchons de vidange. Donc les bouchons de vidange un petit peu spéciaux, avec un carré qui n'est ni 3,8, ni un demi, etc. Voilà, ce sont présents ici. Dans le troisième tiroir, on a cliquet rallonge. Donc cliquet classique, 1,4, 3,8. Clédine en 1,4, qui va de 5 à 25 Nm. Cliquet 1,5. Clédine 1,5, de chez AEG, qui va de... de 21 à 119 Nm. Et ici, un cliquet à rallonge, que j'ai acheté il y a à peu près un an, quand je vais commencer à travailler sur le train avant. Parce qu'on a des vis qui sont serrées très fort, par exemple sur le berceau, etc. Avec un cliquet classique, on a une force qui est limitée. Donc celui-ci est un cliquet à rallonge. Vous voyez qu'il est vraiment immense, comparé à un cliquet standard. Je crois qu'il fait 60 cm de long. Et donc, on peut avoir des forces bien plus grandes. Et en plus, il est assez costaud. Il tient, il me semble, 600 Nm. Donc ce qui commence à être vraiment pas mal. Ici, j'ai un cliquet électrique. Donc c'est un outil vraiment bas de gamme. que j'ai acheté il y a à peu près un an. Mais c'est tellement pratique. Il y a quand même 46 Nm de coupe. 400 tours par minute. Donc c'est un outil sympa à utiliser quand vous avez des vis assez longues. Bien sûr, il ne vous permettra pas de les débloquer. Parce qu'il est limité en force. Mais si vous avez débloqué votre vis avec ça. Et que vous vous rendez compte qu'elle est vraiment longue. Par exemple, une vis de berceau. Une vis de tour de boîte. Quelque chose comme ça. Ben voilà. Vous mettez votre cliquet. T'as vu. Il vous la sort. Et c'est réglé. Ici, je ne sais pas comment ça s'appelle. Un manche solide. Je ne sais pas. De chez FACOM. Donc, pas de cliquet. Pas de mécanisme. Donc là, on peut appliquer des grosses forces. Clé à bougie. Classique. En 3 8ème. Ici, différentes rallonges. Les noires, c'est à choc. Donc, vraiment petites. Moyennes, longues. Classique, en 1 demi. Celle-ci, en 3 8ème. Celle-là, flexible. En 1 demi. Flexible, en 1 quart. Et rallonge classique, en 1 quart. Quatrième tiroir. J'ai mis tout ce qui est clé plate. Et clé à cliquet. Donc, celui-ci est le coffret que j'utilise le plus souvent. Donc, un coffret FACOM. Avec des clés de très bonne qualité. Avec ici un cliquet. Et bien sûr, orientable à 90 degrés des deux côtés. Ce jeu de clé a un défaut. On passe de 8 à 10 et de 14 à 16. Donc, pour régler le problème, j'ai acheté ici des clés qui sont beaucoup plus bas de gamme. Mais, voilà, qui vient compléter le jeu, qui fonctionne exactement pareil, incliné et avec un cliquet. Donc, ici, on a le 15 et le 9 mm. Comme ça, j'ai le jeu complet. Ici, en cliquet, un petit peu différent, avec un déport réversible cette fois-ci. Donc, c'est des clés vraiment que je n'utilise jamais. Mais, c'est simplement en complément, si un jour j'ai besoin. Ici, le jeu de clé plate à fourche, classique. De chez Stanley, complet de 6 à 22 mm. Si on prend la clé de 15, la clé de 14, en fait, elle est beaucoup plus fine. Enfin, elle fait environ un millimètre de moins en épaisseur que la clé FACOM. Donc, dans certains cas, les clés FACOM ne passent pas. Et celle-ci passe. Ici, on a un jeu de clés à tuyauter de chez BGS. Donc, c'est une marque. Je ne sais pas trop ce que ça vaut. Mais, franchement, je suis plutôt satisfait du rapport qualité-prix. Le prix est faible et les outils, pour l'instant, sont de bonne qualité. C'est une marque que je ne connaissais pas, mais plutôt satisfait. Donc, la clé à tuyauter, c'est plus pour les raccords hydrauliques, de frein, etc. L'ouverture vous permet de passer autour du tuyau. Et d'avoir quand même plus de points d'appui que son clé à fourche classique. Là, vous n'en avez que deux. Et ici, on en a quatre. Donc, on peut mieux répartir la force et en foire moins facilement les vis. Ensuite, les deux tiroirs restants sont plus volumineux. On va mettre du matériel plus gros, bien sûr. Donc, ici, j'ai la perceuse Bosch. Qui est très bien. Très puissante. Un gros couple. Donc, avec les grosses batteries. 18V, 6A. Très puissante. Et on peut régler ici. On peut mettre en mode. Elle tourne moins vite, mais il y a plus de couple. Et elle fait également perfo. Donc, pour des gros trous, bien sûr, ça ne marchera pas. Enfin, ça ne marchera mal. C'est assez limité quand même. Ce n'est pas fait pour. Mais quand on fait des petits trous, par exemple, pour planter les attaches, là, pour les câbles. Bon, ben, voilà. Ça évite de sortir le gros perfo avec la rallonge, etc. Ici, clé à choc de chez Bosch. Donc, avec les mêmes batteries. Qui est très pratique. Que j'utilise très souvent. On peut régler le couple. Et avoir ici, la lumière. Donc, pour le couple, il me semble que le serrage max, c'est 300 Nm. Donc, ce n'est pas énorme. Mais ça suffit, franchement. Pour travailler sur une voiture. D'assayer la plupart des écrous, etc. Ça vient tout seul. En complément de la Bosch, j'ai ici une clé à choc. Une clé à choc pneumatique. Qui est beaucoup plus puissante. Qui va jusqu'à 1400 Nm en desserrage. Ensuite, là, je crois que c'est 200. Quelque chose comme 300. Et puis, ça doit être 600, je crois. Ou 800 en coup, en serrage. Je ne sais plus trop. Mais, voilà. Quand il y a quelque chose qui est bloqué. Je prends la pneumatique. Et ça vient tout seul. Donc, c'est une clé à choc pneumatique qui n'est pas très chère. C'est une sous-marque de KS Tool. Qui est quand même une marque relativement connue et fiable pour l'outillage automobile. Et celle-ci est vendue vraiment peu chère. Pour la puissance qu'elle délivre. Donc, je la laisse sur un chiffon. Parce qu'il faut les huiler à chaque utilisation. Donc, dernier tiroir. Et là, on a tous les outils qui viennent pour la visseuse. Donc, forêt, six cloches diamants et six cloches classiques. Ici, on est censé avoir un affûteur de forêt. Que je n'ai jamais utilisé. Ici, coffret à forêt. Et un petit peu plus intéressant, celui-ci. Donc, là, on a, par exemple, mèche à béton. Forêt à bois. Forêt à étagée. Fraise. Pour le bois. Pour le bois. Pour le bois. Et ça, on verra un jour. Voilà. Donc, voilà. J'espère que la vidéo de présentation de cette servante vous aura plu. Peut-être qu'elle aura donné des idées à certains d'entre eux. Dans la prochaine vidéo, on verra celle-ci. Qui vient en complément de celle-là. C'est pour ça qu'elles sont normalement côte à côte. Et vous verrez que dans la troisième partie, on verra peut-être ces trois servantes en une seule fois. Il y a du matériel vraiment différent. Sous-titrage CRC